bonjour ceci c'est une petite vidéo d'instruction sur l'utilisation de notre carte météo nos cartes météorologiques sont également interactifs ensuite nous allons voir comment quand vous entrez vous voyez une carte météo les voilà sur google maps je vous conseille de sélectionner relievaux pour mieux voir la topographie du sol vous pouvez ici régler la transparence du coulir de la carte en cette façon vous pouvez mieux comparer la couleur avec la grille chromatique l'échelle chromatique sur la droite mais vous pouvez aussi mieux voir l'horrographie si vous diminuez la transparence vous pouvez augmenter ou diminuer le zoom ça c'est normal pour google maps jusqu'à une très grande définition du sol à gauche vous pouvez choisir les jours pour la journée en cours vous avez des choix une carte météo celle que vous voyez maintenant qui couvre une surface plus petite à une résolution très élevée 1,8 km mais dans la plupart des cas ces cartes devraient inclure la plupart des tasques et après une carte plus grande dans une grille de résolution de 4 km qui va couvrir presque tout l'italie centre méridionnel les voilà les cartes pour la journée en cours sont mis à jour environ à 6 heures au tissu du matin pour les jours suivant ils sont mis à jour à 7 heures au tissu pour le lendemain sont mis au jour à 8 heures au tissu pour les deux jours après et à 9 heures du matin pour les trois jours suivants suivant ici vous pouvez sélectionner l'heure qui va des 6 heures du matin jusqu'à 18 heures plus en bas vous pouvez sélectionner les paramètres météorologiques qui sont la vitesse de la thermique la hauteur maximale que vous pouvez rejoindre avec les panneurs en thermique le rayonnement solaire la hauteur de la condensation seulement de tous les cumulus et ici la hauteur de la condensation seulement des grands cumulus ensuite vous avez les 20 à 10 mètres du sol les 20 moyennes au milieu des bandes relayers et ici vous avez les convergences plus en bas vous avez la couverture des nuages ici vous avez les ondes atmosphériques prévues à 850 millibars à 700 millibars, 600 millibars et 500 millibars retournons aux convergences juste en dessus vous avez une zone de texte où vous pouvez lire les explications sur les paramètres météo que vous regardez sur la carte les voilà maintenant allons voir l'interactivité nous allons sur la grille après haute résolution si vous appuyez sur les pour environ 2 secondes sur le bouton droite du mouse vous faites une longue presse de 12 secondes sur l'écran d'une tablette les voilà, je vais voir ça vous verrez une zone de test avec de nombreux paramètres météorologiques relatifs au point que vous avez choisi et les voilà, vous avez les surface wind les wind medium boundary layer la maximum altitude en thermique la base de condensation de cumulus la vitesse moyenne thermique un paramètre qui détermine si la thermique est turbulente ou non maintenant vous lisez 10 si ce paramètre est majeur ou égal à 5 non, turbulence ça veut dire qu'aujourd'hui il y a de bonnes turbulences ici les facteurs de convergence c'est un sépense négatif la température du sol la température d'érosée la pression au niveau de la mer ça veut dire les qu'un H les précipitations dans la dernière heure et enfin la couverture des nuages en percentuages et là-bas la probabilité des orages vous pouvez avoir ces paramètres numériques pour n'importe où sur la carte météorologique il y a plus que 10 000 points et voilà, vous pouvez voir ici ou par là où vous voulez et voilà si vous cliquez sur cette petite icône vous verrez ça après le sondage thermodynamique de ce point vous pouvez ça c'est Vietti et voilà l'heure, le jour si vous voulez vous pouvez faire aussi montrer tout l'image vous avez une très bonne définition vous voyez le vent là avec 32 degrés va partir la thermique jusqu'à 2800 mètres il y a une petite condescension et puis on peut voir par exemple que la stabilité à eau c'est pas trop stabile ça veut dire que la diabatique en saturation c'est à droite de la curve d'état de l'atmosphère et quoi c'est la ligne du point de rosée retournons là-bas on peut l'éclure et ça on peut l'avoir pour tous les points avec indiqué avec la petite cône ça c'est avec ça non ? ça c'est Roccarazzo ça c'est Roccarazzo ça 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 je voudrais signaler signaler la carte de convergence qui pour l'Italie c'est un paramètre très important parce que nous avons dans l'après-midi des bonnes convergences les voilà vous pouvez les voir ok et si vous cliquez ici par exemple vous voyez que avons une convergence de 0,17 mètre par second mais si nous allons voir ici nous avons une convergence de 2,36 mètres par second ça veut dire avec une thermique de 1,8 km mètre par second et on peut voir les vents ici vous voyez que ça c'est une vent qui a une direction de 112 degrés de cet côté il y a un vent qui a 223 degrés de direction et ça c'est normal qu'ici nous avons une convergence pour l'heure due à la brise de la mer Tyrrhenno et ça c'est une carte très importante et aujourd'hui il y en a plusieurs de convergence mais pas trop avec pas trop de définition si on va voir l'après-midi ah je suis sûr on voit comme la convergence change la position aussi alors ici en bas sur la gauche il y a une option très très simple ça veut dire créer task on peut écrire la task sur la carte météo alors j'ai déjà préparé une un certain circuit ça veut dire cantaliche startline faire un peu sans viaggio saracinesco deuxième rivisondoli troisième gualdotadino quatrième lago ripassottile et finish line rieti alors je vais copier ça on fait paste ça ce sont des les coordonnées telles comme elles sont sur le file point coupe je fais comme ça créer tes tasks les voilà vous voyez qu'il y a des circuits et vous verrez ainsi la task sur la carte maintenant afin que vous puissiez mieux évaluer la mètre l'itinéraire prévu vous pouvez aussi comme normalement faire comme ça ou aller par exemple à la table de convergence pour voir s'il y a quelques convergences longues la route mais si vous avez une AAT pour exemple 5 km sur le premier tool point ou 20 km sur le deuxième vous faites créer tes tasks et vous les voilà et vous appelez le cercle de l'area task il suffit que vous faites une comma et les rayons du cercle de la AAT bon on va